Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, Mes chers collègues, dans la logique de l'abrogation du conseiller territorial, il nous est aujourd'hui proposé à l'examen de notre Assemblée la réforme des modes de scrutin locaux. Il s'agit donc de prévoir les modalités d'élection des conseillers municipaux, des futurs conseillers intercommunaux et départementaux. Le feu conseiller territorial et lui hybride partageant les responsabilités de conseiller général et de conseiller régional était potentiellement recentralisateur dans le sens où il signifiait la négation de la région comme territoire d'expression de l'intérêt général, de la cohésion territoriale et de la prospective stratégique. C'est donc avec satisfaction que nous accueillons le retour au mode de scrutin initial pour les élections régionales, en l'occurrence le scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. Je le dis car nous avons trop souvent tendance à l'oublier lorsque nous évoquons l'examen de ce projet de loi. Le statu quo est dans ce cas la meilleure des solutions, tant le mode de scrutin pour les élections régionales fait consensus. Notre collègue Alain Touré soulignait l'imagination féconde du groupe écologiste. Je dois avouer que pour une fois je pourrais retourner le compliment au gouvernement qui invente avec le binominal paritaire un mode de scrutin unique au monde. Nous nous posons d'ailleurs des questions sur la pertinence de ces cantons à représentation double. Espérons que ces nouveaux consuls de l'ère moderne sauront faire taire leurs ressentiments et leurs divisions pour se consacrer à l'intérêt général. Espérons également que la maxime de notre collègue Philippe Gosselin, bien connue pour ses qualités d'éthologue, ne se vérifie pas. On pourra ainsi mettre plusieurs crocodiles dans le même marigot. Mais sur le fond, notre opposition à ce mode de scrutin se base sur ce qu'il est majoritaire, peu importe son caractère binominal ou non. Nous aurons donc des difficultés à voter pour l'article 2 de ce présent projet de loi et nous proposerons un mode de scrutin alternatif. Nous aurions en effet aimé que le mode de scrutin de type régional soit choisi pour l'élection des futurs conseillers départementaux. Comme vous l'avez dit, M. le ministre, deux choix s'offraient à vous si vous souhaitiez instaurer la parité intégrale, le scrutin de liste proportionnelle ou le binominal. J'ai le regret de constater que la pièce est tombée sur sa mauvaise face, bien que cette décision ne soit évidemment pas le fruit du hasard. Le scrutin de liste proportionnelle à deux tours est en effet permis d'adopter un mode de scrutin connu et reconnu des citoyens. Ce scrutin a l'avantage d'être utilisé lors des élections municipales ou régionales. Il a le mérite d'être totalement paritaire grâce à l'obligation de constituer des listes avec alternance stricte entre hommes et femmes. L'ensemble des scrutins locaux auraient ainsi été organisés sur la même modalité, ce qui ne peut être que bénéfique en termes de lisibilité pour les électeurs. Pour assurer la représentativité des territoires à laquelle le Président de la République est à juste titre attaché, ce mode de scrutin aurait pu être basé sur des listes de sections infradépartementales d'un nombre réduit. Ce découpage serait appuyé sur les pays et les communautés de communes. Ce scrutin, contrairement à ce qui était fermé en commission, cumule bien toutes les qualités que nous pouvons attendre. Une représentation fidèle de l'opinion, ancrage territorial, mise en œuvre de la parité, proximité et caractère gouvernable des assemblées délibérantes issues du suffrage. Il aurait même eu un avantage supplémentaire en faisant émerger des majorités claires grâce à la prime majoritaire des 25% à la liste gagnante. Nous n'aurions donc pas eu besoin d'en passer par l'astuce de l'instauration d'un nombre impair de cantons afin d'être sûrs de voir émerger une majorité à minima en cas de vote très serré sur l'ensemble du département. Ce mode de scrutin nous aurait donc permis de faire œuvre de pédagogie mais surtout de justice démocratique en accordant une plus juste représentation de tous les courants politiques, même les minoritaires. Je note d'ailleurs que mes collègues d'autres groupes de gauche se sont rangés derrière le scrutin proportionnel et que nos collègues du groupe UDI ont quant à eux fait savoir qu'ils étaient favorables à l'instauration d'une dose de proportionnelle afin d'aboutir à une meilleure représentation des forces politiques. Faut-il y voir un front des minoritaires contre la logique des partisanes ? En effet, lors des dernières élections cantonales de mars 2011, eues en 2026 cantons renouvelés, les écologistes, 11% des voix, n'avaient que 27 élus et le modem 14. Ce qui nous interroge en effet, c'est pourquoi l'élection départementale serait-elle la seule à ignorer la proportionnelle alors qu'elle sera partiellement introduite dans les prochaines élections législatives. Surtout, ce mode de scrutin proportionnel aurait eu pour bénéfice de nous épargner une douloureuse et coûteuse réforme de la carte des cantons qui ne pourra d'ailleurs pas s'hormoniser avec les circonscriptions législatives et les EPCI, ce qui évidemment est bien regrettable. Accordons-nous sur un point. La carte cantonale, qui pour 60% des cantons n'a pas été revue depuis leur établissement en 1801, doit être remodelée, tant les disparités en termes de population sont dans certains cas criantes. Le ratio peut aller de 1 à 47 dans le même département. On pourrait débattre sur l'écart moyen de plus ou moins 20% entre chaque canton d'un département. Le fait est que la ruralité s'en trouve forcément affaiblie. Le Conseil est constitutionnel refusant un écart supérieur à 20%, ce qui est également regrettable. Je note que presque tous réclament une prise en compte des réalités géographiques et des bassins de vie, ainsi que des critères liés à la cohérence territoriale et aux cultures locales. Cette cohérence n'existait déjà plus dans certains anciens cantons, divisés entre parfois plusieurs intercommunalités. Elle ne le sera pas plus dans les nouveaux, dont le redécoupage va s'avérer un travail d'artiste, et dont l'adaptation au terrain ne sera peut-être pas le premier critère de priorité. Quelle solution donc pour prendre en compte cette cohérence dans le cadre de l'efficacité de l'action territoriale ? La solution, mes chers collègues, elle est simple. Elle réside bel et bien dans l'émergence d'un échelon territorial à part entière, basé sur les bassins de vie. Cet échelon territorial, celui qui a fait ses preuves, ne peut être que l'intercommunalité. Au final, ce que les débats autour de ce projet démontrent, c'est que l'échelle du département est dépassée pour mettre en œuvre les politiques de la territorialité et de l'action sociale. Pas assez proche pour réaliser une politique d'accompagnement tout au long de la vie, pas suffisamment de hauteur de vue pour mettre en œuvre une politique de territorialité cohérente. Cette solution commanderait alors à l'effacement progressif des départements en redistribuant ses compétences entre intercommunalités et régions. Vous souhaitiez que les cantons gardent une taille humaine et soient le lieu privilégié de l'action sociale. Transférez-leur les compétences adéquates et permettez qu'ils deviennent des collectivités territoriales à part entière sur la base des pays ou des bassins de vie. Comme le disait l'un de mes collègues socialistes en commission, le problème du projet de loi ne réside pas tant dans le système électoral proposé que dans l'absence d'un changement de paradigme. Nous espérons alors que la future loi sur la décentralisation confortera fortement les compétences des intercommunalités et leur permettra de dépasser le stade des EPCI. Pour ce faire, j'en viens au mode de désignation des futurs conseillers intercommunaux. Il faut que leurs représentants soient élus au scrutin universel direct. Le système de fléchage introduit dans le texte gouvernemental sera une avancée en termes de lisibilité pour les électeurs. Mais alors que l'intercommunalité est un succès, qu'elle prend de plus en plus d'importance, avec la gestion de budgets parfois très conséquents, pourquoi ne pas avoir saisi cette occasion plutôt que d'instaurer un système qui s'avère aussi complexe ? J'ai bien noté vos propos, Monsieur le Ministre, selon lesquels il ne s'agit que d'une étape et que d'autres seront franchis dans le futur, au moins dans les grandes agglomérations d'ici 2020. Dans le mince espoir de voir cette étape accélérée, nous déposerons des amendements allant dans le sens d'élections au scrutin direct dans les communautés d'agglomération et visant à séparer la liste des élus communaux et intercommunaux sur les bulletins de vote. Ce texte, qui ne nous convient que partiellement, dans la mesure où il n'instaure pas de réelle évolution dans la gouvernance territoriale, comporte un certain nombre d'avancées auxquelles nous souhaitons néanmoins contribuer. Il en est ainsi de l'adoption en commission de plusieurs de nos amendements, parfois dans une belle unanimité, n'est-ce pas, Madame Zimmermann ? Par exemple, pour abaisser le seuil du recours au scrutin en représentation proportionnelle aux communes à 500 habitants. Ce choix permettra à 7000 conseils municipaux supplémentaires de disposer d'une représentation de la minorité et d'une composition paritaire et d'avoir 32 000 conseillères municipales supplémentaires, ce qui vous en conviendrait n'est pas de la moindre... Bref. Représentation des groupes et des familles de pensée minoritaire, renforcement de la parité, renouvellement de la classe politique, lutte contre les cumuls des mandats contre le népotisme, tels sont les objectifs des amendements que notre groupe défendra. Je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur un dernier point. Il serait très dommageable pour l'image de la politique, parfois bien écornée auprès de nombreux concitoyens, de laisser se présenter un binôme de deux personnes de la même famille. La sanction par les électeurs, que l'on nous a opposés, ne sera pas forcément une réalité. Et les candidats seront légimités alors par le suffrage universel. Dans ce cas, on accusera le législateur de ne pas avoir été suffisamment prévoyant pour mettre en place un système vertueux. Cela, chers collègues, c'est bien de notre responsabilité. Monsieur le ministre, nous espérons sincèrement que le débat parlementaire et les amendements déposés permettront d'améliorer encore ce texte pour un renforcement ambitieux de la démocratie locale. Merci, mon cher collègue.